J'abras Ah, les étoiles, elles sont là, fixes, toujours là, même dans la plus sombre des nuits, elles seront là pour te rassurer, t'aider, te guider. Tu peux dessiner ce que tu veux avec, il y a des constellations déjà existantes, mais si tu veux, tu peux dessiner une maison, un arbre, un gâteau d'anniversaire. Tu peux imaginer toutes sortes d'histoires se passant au milieu des étoiles. Et si on choisissait les constellations les plus connues aujourd'hui, comme la grande ours, Cassiopée, le dragon et bien d'autres ? Ce sont principalement des êtres vivants, figés à un instant précis, au milieu d'un mouvement, d'une pensée. Que se passerait-il si elles n'étaient plus figées ? Comment gérerait-elle ? Resterait-elle dans notre ciel ? Ou alors est-ce que les étoiles changeraient les formes ? Est-ce qu'un mouvement harmonieux se ferait ? Essayons donc pour voir. Je suis Asteria, l'étoilée, et accompagnée de certains des créateurs de ces constellations, je vais vous guider au travers de cette histoire. Un calendrier de l'Avent Audio, un épisode par jour, du 1er au 25 décembre sur Javras. Merci d'avoir écouté ! N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada